Personnellement et très sincèrement, moi je n'ai pas vu de propos outranciers contre le Mali. Il faut que nous sachions, et je l'ai dit plusieurs fois, que notre régime actuel n'est pas constitutionnel. Il est survenu dans des conditions que tout le monde sait. D'ailleurs le Mali lui-même met dans sa constitution que le coup d'état est un crime imprescriptible contre le peuple malien. A l'extérieur c'est la même chose. Donc quand vous êtes dans une situation qui est considérée comme illégale, les réactions des autres ne doivent pas vous offusquer par rapport à cet aspect. En plus, ce qui est aussi une réalité, c'est que nous sommes dans cette crise parce que notre armée n'a pas pu faire son travail depuis 2012. Il y a des causes à ça, mais c'est un fait aussi. Donc que des acteurs qui ont des difficultés à faire leur boulot premier changent de boulot pour faire autre chose, quelque part vis-à-vis de l'extérieur, ça peut poser des problèmes. Moi j'aurais souhaité que nos autorités répondent par des faits, plutôt que des invectives et l'augmentation de la tension. C'est ce que je dis. L'augmentation de la tension n'est pas une bonne chose pour notre pays. Répondre durement, insulter, invectiver, ça peut aider à soulager sa conscience, mais ça n'améliorera pas la situation globale du pays. Et notre pays est très fragile. Notre pays a besoin d'assistance extérieure. Il faut que nous comprenions cela et donc que nous sachions mettre un balle à terre en mettant les intérêts stratégiques de notre peuple au-dessus de tout. Des fois, il y a des choses qui vous touchent, mais votre réaction compte tenu de votre situation peut encore plus fragiliser votre situation que par le passé. Il faut savoir être stratège quelquefois, ne pas réagir par l'émotion et ne pas réagir sur le coup de la couleur. C'est dans le sens où moi je vois cette question-là.